Une maison, toute seule, au milieu des prairies humides, à mi-chemin entre le guet de Blanquetac et la baie de Somme. Pierre Fleury a coutume d'en parler comme d'un petit paradis. La longue vue installée devant la fenêtre, il voit ici passer les saisons et les migrations. J'ai assisté à un truc absolument extraordinaire l'été dernier. Un petit matin de brume, je me lève, j'ouvre ici et juste le jour était naissant. Il y avait plus de, pas loin de 50 je crois, j'ai compté 48 hérons. J'avais toutes les espèces, y compris les spatules, sauf le pourpreux qui n'était pas là, mais j'avais tout, les cendres et les grandes aigrettes, les petites aigrettes, et alors c'était la curée. Les moments magiques ici, ce sont les périodes de migration, au printemps surtout, quand les oiseaux remontent vers le nord. Ils trouvent là une halte protégée des dérangements et de la nourriture abondante et facile d'accès dans des plans d'eau peu profonds. Un petit paradis qui, pour rester si naturel, a besoin d'un coup de pouce. On aide financièrement les agriculteurs pour que l'élevage reste extensif et on maintient ainsi les pâtures. Le centre d'entretien qui se fait ici, c'est du pâturage et une fois par an, à l'automne, une fauche exportatrice, c'est-à-dire que tous les refus de pâturage, ce que les animaux n'ont pas brouté, on le coupe et on l'enlève. Ce qui permet au printemps d'avoir une végétation rase qui est favorable à l'installation des vanneaux. Les vanneaux, mais aussi la barge à queue noire, qui trouve là un de ces rares lieux de nidification au nord de la France. Et puis les sarcelles d'été, les canards souchés, ou encore les oies cendrées, si friandes de ces pâtures bien rases. Mais ces 350 hectares de zones de quiétude ne sont pas en réserve. La chasse y est autorisée parce qu'elle s'arrête avant la migration de printemps. Les promeneurs aussi peuvent en profiter tant qu'ils sont discrets et qu'ils ne sortent pas des chemins tracés. Merci. Merci. Merci.